et bonjour à tous ouais je sais ça faisait super longtemps mais les vidéos reprennent et on va commencer avec un succulent care parce que ça fait un petit moment et puis il m'est arrivé deux petites catastrophes donc du coup je vais vous montrer ça alors première catastrophe un ami était là à ce niveau là au niveau de la fenêtre et il a accroché son pull à la plante et la plante est tombée bon elle va bien mais il faut juste que je la rembote et l'autre petite catastrophe ça se passe ici alors là c'est le chat du voisin qui est monté et qui a fait tomber deux plantes voilà il ya celle là qui a plus de terre et celle là le pot s'est cassé voilà ce qu'on va faire aujourd'hui on va s'occuper de rempoter un petit peu ces plantes et on va voir comment elle se porte tout simplement donc là je vais mettre par terre parce que de l'autre côté il ya trop de vent donc ça va être trop pénible à filmer et du coup là je vais bien pouvoir vous installer là il ya tout ce qu'il me faut là il ya mon terreau il faut juste que j'aille chercher un pot mes pots sont ici et il me semble qu'il était dans un peu comme ça c'est pour ça qu'il s'est cassé parce qu'il est vachement plus fin je vais en prendre un autre c'est de plus simple c'est mieux je vais peut-être prendre un pot plus petit du coup donc les pots plus petits ils sont ici ouais ça ça devrait suffire peut-être quoi qu'il est vachement petit sinon là j'en ai celui-là il peut être pas mal ouais je suis là je pense qu'il va être mieux par rapport à l'autre il est légèrement plus grand on va faire ça voilà mon établi donc du coup on va s'occuper de cette plante là ne fort bien trigona comme avait fait cadeau ou elle avait jamais eu l'occasion de bien prendre mais elle ira bien mieux cet été parce que ça c'est une plante qui est en croissance en fait à la belle saison je vais simplement la rempoter là elle manque d'eau vachement d'eau mais c'est pas le moment on attendra le les beaux jours là je suis toujours en train de tester ce nouveau mélange qui pour ma part est très 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 prometteur je vous en parlerai bientôt quand j'aurai vraiment un avis défini on va faire autrement alors je n'avais pas mis de d'engrais la dernière fois donc je vais le mettre maintenant celui là aussi j'ai l'impression qu'il est vraiment pas mal un cet engrais c'est un engrais que j'ai pris sur le site de coins je vous mettrai il ya le lien en barre d'infos de toute façon des boutiques où j'ai l'habitude d'acheter et si je les mets en barre d'infos c'est que vous pouvez avoir confiance enfin moi du moins je suis très 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 contente j'arrive pas à travailler avec les gants c'est un truc de fou allez celle ci c'est good on va juste la remettre en place et dès l'arrivée du printemps dès que je vois qu'elle aura des petits départs je vais l'arroser alors est ce qu'elle en a elle en a peut-être là elle en a peut-être au bout mais on va attendre il y en a pas assez pour moi et puis il risque de faire encore froid même si je suis dans le sud et que l'hiver se termine fin février on peut avoir des gelées en mars et avril encore donc ensuite pour l'autre furbia c'est la globulosa c'est là la pseudo globulosa donc c'est celle qui a les petites boules ouais elle est en plein d elle a des petits départs là est ce que vous voyez ici ouais chouette crois qu'elle n'a pas été rempoté depuis un bon moment donc du coup ça lui fera du bien comme d'habitude je vais boucher le trou de drainage avec ce quadrillage là que les plaquilles utilisent vous avez aussi le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse ça fait des années que je l'ai donc c'est vraiment très économique on le met simplement au fond et ça va permettre à l'eau de s'évacuer mais pas au terreau qui est très sablonneux très drainant il a tendance à s'échapper par le trou de drainage donc du coup je mets toujours ça et depuis que je mets ça je suis vraiment contente les peaux se vit de vachement moins qu'avant il faut être délicat parce que c'est fragile comme plante et ça a tendance à se casser facilement je mets toujours de mon petit pic pour pour combler les trous on tapote et on tasse au maximum donc là le terreau est archi sec donc c'est pas évident et voilà celui là aussi c'est terminé on met la petite étiquette et on va atteindre aussi les beaux jours pour l'arrosé à mais non j'ai oublié l'engrais donc les petits outils dont je me sers pour mes succulents je les trouve sur aliexpress ou sur amazon parce que je n'en trouve pas ailleurs et ils sont vachement pratiques et ça coûte que dalle après vous pouvez utiliser une cuillère normale une cuillère à dessert enfin ce que vous avez sous la main moi j'aime bien mes petits outils et maintenant on va s'occuper de ce petit là alors on va récupérer les filtres l'engrais il y en avait déjà mais on va peut-être en rajouter alors putain comment il était si beau il a cet hiver il a qui fait sa vie alors là pour le coup il va super bien je l'ai arrosé mais juste avant qu'ils tombent du coup il avait eu le temps de boire regardez toutes les boules comme elles sont bien bien ferme voilà l'hiver je les arroses uniquement quand elle me quand les plantes me le demande parce que parce que les cncio en fait ont besoin sont en croissance l'hiver et comme nous on est dans le sud c'est nickel je les protège sur mon porche pour les protéger des gelées malgré que il fasse pas très froid on en a eu des gelées mais c'est pas des gros gelées je vous mettrai dans le petit la vidéo quand j'avais rempoté ces cncio là je vous expliquez bien comment le faire et du coup comme ça vous verrez bien la différence alors on va devoir rajouter du terreau ou ça manque vachement de terreau alors maintenant il faudrait le démêler et là vous voyez la plante elle s'est marcoté toute seule voyez là les racines elle s'est marcoté donc on va laisser comme ça elle va se réenterrer voilà c'est une plante rampante donc si elle peut s'accrocher elle va s'accrocher et ça permet d'avoir plus de départ on va la laisser comme ça pour le moment voyez j'ai perdu des tiges là il ya la racine je vais simplement venir l'enterrer et au prochain arrosage elle aura déjà fait des micro racines et elle aura plus qu'à mieux s'installer là aussi il ya une petite tige j'aime bien la marcoté de temps en temps et du coup en fait elle fait sa vie tranquillement et elle devient toujours de plus en plus grosse alors là pour celle ci par exemple elle est complètement cassé mais ici on voit qu'il ya une racine aérienne je sais pas si vous la voyez elle est juste là et du coup je vais simplement venir la raccrocher au terreau et par contre celle ci celle ci elle s'est cassée alors je veux simplement la mettre dans la terre je vais pas m'embêter et elle devrait prendre racine aussi et là on voit quand même que la plante elle est vachement bien garnie au niveau du dessus voilà faut pas oublier que ce sont des plantes vachement résistantes et vachement reproductives je sais pas si on peut appeler ça comme ça elles vont s'accrocher où elles peuvent en fait pour survivre elles ont tellement l'habitude de vivre dans des milieux tellement hostiles que voilà les plantes ont développé des systèmes de reproduction vachement complexe et c'est ça qui est hyper intéressant avec les plantes succulentes c'est ça que j'aime vous pouvez les multiplier de tellement de façon différente voilà pourquoi je les aime autant fait alors là je récupère cette tige parce que je vois qu'elle a fait une racine aérienne à ce niveau là et du coup je vais la raccrocher à la terre et une fois que ça sera bien pris suffira de venir couper là ou pas d'ailleurs vous n'êtes pas obligé la julie est le maximum de chance de faire des départs parce que sur les tiges qui sont en suspension qui n'ont qu'ils ne touchent ni la terre ni rien il y a zéro chance pour ça se multiplie tout seul la seule chose que ça va faire en fait c'est des petits départs alors sinon quand la plante est tombée il y avait quelques tiges qui étaient cassés qui étaient en manque d'eau qui étaient mal enterrés et du coup je les ai récupérés et je les ai foutus dans l'eau alors je fais ça uniquement quand les plantes sont en détresse et il faut surtout pas les laisser longtemps parce qu'après elles pourrissent la dernière fois j'avais fait un essai donc au bout de quinze jours c'était nickel au bout de trois semaines mais ça avait déjà tout pourri faut vraiment pas traîner je vais aussi rajouter l'engrais à la nickel y en aura pour tout l'été comme ça et du coup on va voir un petit peu ce que ça donne alors il y avait plusieurs tiges voilà là on voit bien toutes les belles petites racines en fait le but c'est pas qu'elle fasse des racines c'est juste qu'elle se remplume au niveau de son feuillage parce que les racines qu'elle fera en eau ne seront pas adaptables en fait au terreau les racines elles sont amenées à mourir voyez là c'était un petit bout qui a fait les racines et puis maintenant qui est tout pourri donc ça on n'a plus qu'à jeter donc hélas a commencé à pourrir on peut casser sans problème donc voilà la jolie tige ah non il y en a deux voilà la jolie tige regardez les feuilles comme elles sont jolies comme elles sont bien gonflées et là vous voyez il y a des petits départs nickel donc si ça prend c'est bien si ça prend pas ben tant pis mais au moins j'aurais essayé et j'aurais pas jeté cette tige qui était vachement prometteuse alors je l'ai pas remise directement en terre parce que comme je vous ai dit elle manquait d'eau elle manquait d'eau donc elle était mal enterrée et elle manquait d'eau voilà le problème avec ce genre de plantes ensuite il ya cette tige là regardez tous les petits départs qu'elle fait les nouvelles petites feuilles voilà et j'aime pas non plus les laisser longtemps en intérieur parce que après elle manque de lumière et vous voyez là il ya la petite racine mais ça c'est une racine aérienne c'est pas une nouvelle racine qui a été faite donc je vais simplement venir l'enterrer et advienne que pourra je rajoute un tout petit peu de terreau voilà et la dernière donc ça c'était une belle tige qui avait quatre départs et là ça ce sont des racines d'eau je vais les laisser il n'y a pas de pourrissement rien donc je vais les laisser sans problème et si logiquement en fait les racines et devrait se reformer à ce niveau là sur la tige où c'est que je vais la mettre le but c'est d'enterrer la tige et du coup les racines donc là on va remettre tout ça en place et on va voir un petit peu comment elle se porte parce que là c'est pas évident par terre en fait le pot dépasse donc ça explique pourquoi il s'est embarqué dans son pull voilà je l'ai jamais poussé trop longue parce qu'après les les tiges en fait elles ont tendance à s'abîmer un petit peu donc dès qu'elles sont un petit peu longue et dès que je vois qu'il ya un petit départ par exemple comme là de racines aériennes hop là je remets dans la terre et la plante elle va se raccorder au terreau et refaire des départs celle ci aussi est vachement longue donc à ce niveau là pareil et voilà je laisse pas aller plus loin que ça en général voilà en tout cas elle a vachement évolué depuis le dernier rempotage franchement aller voir la vidéo que j'avais fait vous allez voir la différence qu'elle a jamais été aussi belle à l'écho coûte donc voilà une bonne chose de fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tourner une vidéo que vous allez voir la semaine prochaine du coup et je vais vous faire un petit peu l'état des lieux des de toutes mes succulents du coup vite fait parce que sinon elle va durer mille ans mais vous faire un petit état des lieux les catastrophes ce qui s'est passé ce qui va bien etc donc voilà écoutez j'espère cette vidéo vous a plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite soit sur une tienne soit sur l'autre et c'est l'un des guérots pas fait que d'autres il y a eu par cette ce qu'il y a c'est l'un des guérots pas fait que vous avez vous avez vous avez vous avez Sous-titrage Société Radio-Canada